Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche 20 et ça y est, je suis de retour. Les vacances sont finies, je suis rentrée hier soir et je vous parlerai de tout ça un petit peu plus tard dans la journée parce que là c'est le petit déjeuner et il faut que je fasse mes petits carrés que j'en ai remonté. Donc on va commencer par le télé. Là j'en ai deux, celui-là j'en ai deux. Et c'est Winter Earl Grey. Hop, Earl Grey d'hiver. J'adore le thé Earl Grey, donc je suis contente. Je sais pas celui-là, on dirait qu'il y a des petites boules de poivre rouge et je ne sais pas quoi d'autre. Mais bon, j'adore le Earl Grey, c'est une métier préférée. Donc je me languis de tester celui-là. Très bien. Et je vais ouvrir celui du 15 aussi vu que c'était mon premier jour de vacances. C'est bien jusqu'à Noël et c'est double fête. J'ai une deux thé par jour. Hop, celui du 15 qui m'a l'air d'être une tisane. Oups, voilà. Je pense que c'est juste de la camomille, non ? Camomille calmante organique. J'ai l'impression que c'est juste une tisane pour le soir. Rien d'exceptionnel, je suis sûre. Mais bon, c'est toujours bien. Maintenant, on va regarder le petit carré de la journée. Oups. Rien. Très joli. Du rouge avec des petits speckles de vert. C'est bien, ça fait tricouleur de Noël rouge et vert. Voilà, je vais mettre ça pour ma couverture. Et le 15, je vais le 15 ici. Le 15, c'est bon. C'est bon. C'est l'un. C'est l'un. Ça, c'est une laine de Quaigu. Voilà, c'est ça que j'avais acheté il y a 10 ans, quand j'ai commencé ma couverture. C'était juste quelques carrés. J'avais pas assez de laine qui me restaient d'autres projets parce que ça faisait pas très longtemps que je commençais à tricoter. Donc, je m'étais acheté, je crois qu'il y avait 20 petites pelotes de Quaigu. Comme ça, c'est juste 10 mètres. 10 mètres, ça me fait exactement un carré. Et c'était toute de la laine avec des couleurs vraiment changeantes, comme ça. Donc, visiblement, il me reste encore une ou peut-être un peu plus, je sais pas. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais acheté. Excusez-moi. La seule laine que j'ai acheté pour ma couverture. Donc, voilà. Je vais prendre mon petit déjeuner en mettant ces deux carrés dans la couverture. Ah oui. Et finir le petit carré de je ne sais même plus quand. Je n'ai même pas fini. Ça va faire trois carrés ce matin. Je vais savoir. C'est dimanche. Je reviens de vacances. J'ai le temps. Là, on va pas trop venir. Il est bleu et vert. Ce naine qui vient de s'amener. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Ciao. Rebonjour tout le monde. Donc là, on est dimanche, en fin de matinée. Et je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Les vacances, c'était génial. Je n'ai pas eu le temps d'enregistrer quoi que ce soit. Non, c'était la déconnexion totale. Donc, vous n'aurez pas de matériel. Mais ce n'est pas grave. J'ai eu le temps de beaucoup tricoter, beaucoup dire, beaucoup me relaxer. Je mettrai peut-être quelques photos de... Oui, quelques photos du décor, des vacances là. C'est le numéro 2. C'est le numéro 2. C'est le numéro 2. C'est le numéro 3. C'est le numéro 2. C'est le numéro 4. Donc, je suis assez fière de moi. D'habitude, j'amène plein de projets. Je travaille sur un ou deux maximum. Donc là, je travaille sur un peu tout. Donc ça, c'est mon pull rouge. Donc là, avant de partir en vacances, je venais juste de séparer pour les manches. Donc, j'ai fait tout ça. Je crois que c'est à peu près 10 inch, 10, 11 inch. Il me manque. Je crois qu'il faut que j'aille jusqu'à 15. Donc là, j'y suis presque. Donc voilà. Le patron, c'est City Limit par Tannis Fiber Art. Et j'utilise cette laine-là, qui est la laine de Tannis aussi. Couleur Poppy. Et j'ai encore pas mal de laine. Donc, je n'aurai pas de problème. J'avais acheté la bonne quantité de laine parce que je savais que je voulais faire ce patron avec cette laine. Donc, je n'ai aucun souci. J'aurai assez de laine pour une fois. C'est assez rare pour le souligner. En parlant de est-ce que j'ai assez de laine. Donc, j'ai aussi pas mal travaillé sur celui-là. Donc, c'est assez mousseux. Par Espace Tricot. C'est deux brins de mohair tricotés ensemble. Oups. C'est la laine de biscotte. Ça, c'est charbon. Ça, c'est gris-gris. Et je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai commencé ça sur un coup de tête. Je voulais absolument faire ce pull. Il me restait de la laine mohair. Ces deux laines-là. Dans notre projet, j'ai foncé tête baissée sans même m'associer si j'avais assez de laine et tout. Bien sûr, la réponse était non. Je n'avais pas assez de laine. Donc, je suis allée acheter deux nouvelles pelotes. Je suis en partie en vacances. Et je suis en train de me demander si ça va suffire, en fait. Donc là, j'ai fait... La manche, je l'ai faite hier soir quand on est rentré. Donc, on ne va pas en parler. Donc, pendant les vacances, j'ai continué sur le corps. Je me suis arrêtée à à peu près 10 inches. C'est censé être un haut un peu court. Je ne sais pas si je vais le faire court. Je crois que je n'aime pas les pulls courts. Mais je me suis quand même arrêtée. Donc, le patron dit qu'il faut s'arrêter au bout de 9 inches. J'ai fait une inch de plus. Donc, ça de plus. Et j'ai décidé de commencer les manches. Parce que je pense que je ne vais pas avoir assez de laine. Ce n'est pas grave. Je vais en acheter encore. Mais bon, ça va commencer à faire beaucoup. Et en sachant que tout le monde sur Ravelry, tous les gens qui l'ont fait, ont réussi à le faire avec cette quantité de laine-là. Donc, peut-être que je ne m'affole pour rien. Mais il me semble que je prends deux manches. Et je voudrais des manches longues. Donc, l'idée, c'est de faire les manches. Et après, utiliser, s'il me reste de la laine, de la laine pour pouvoir faire le plus long possible. Donc, voilà. Donc, tout se passe bien. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra. Bien sûr, les dilotes n'étaient pas les mêmes que la première laine que j'ai utilisée. Donc, le charbon est plus foncé. Je pense que ça se voit plus sur la manche. Vous pouvez voir. Oui, vous pouvez voir que là, c'est plus clair qu'ici. Et la démarcation sur le corps, elle est là. Non, ça ne se voit pas trop sur l'écran. Ça ne se voit plus dans la vraie vie. Bon, je pense qu'une fois que je l'aurai dessus, ça ne se verra pas. Pas trop. Je pense que je serai la seule à le remarquer. Mais bon. Ah ben oui, elle est là. On la voit bien là. Oui, oh là, on la voit bien sur la clé. Bon, je pense que ça ne me gênera pas trop. Mais c'est vrai que, moralité, il faut toujours acheter toute la laine qu'il nous faut pour un projet si on ne peut pas se retrouver avec un pull arrière. Mais je pense que je n'apprendrai jamais. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas pris mes projets. Je reviens. Je suis revenue. J'avais oublié les autres projets dans le salon. Donc, j'ai travaillé sur mes chaussettes un petit peu le matin, un petit déjeuner. Oups. Donc, je continue à faire des rayures avec une pelote. Donc, j'ai acheté cette laine en même temps. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pris. Quand j'étais au magasin, je n'ai pas du tout fait attention au numéro de l'eau ni rien. J'ai acheté deux de la même couleur, mais pas du tout. Elles n'ont pas été teintes la même année ni rien. Donc, bien sûr, c'est normal qu'elles ne soient pas pareilles. Les pieds, cette laine est plus foncée que celle-ci. Donc, comme c'était quand même vraiment visible, j'ai décidé d'alterner et de faire des rayures avec la pelote plus claire et la pelote plus foncée pour la jambe. Pour le moment, ça se passe bien. Hop, j'ai presque fini. Encore ça. J'aime bien faire mes chaussettes aussi longues, la jambe aussi longue que le pied. Chose du 39. Et donc, ça m'arrive à peu près au milieu du mollet. C'est ma hauteur préférée. Donc, je ne fais plus que ça. Et après, je peux faire le reading. Donc voilà, elles sont jolies. Je ne suis pas sûre que mon changement de laine soit le plus beau. Mais j'ai bon espoir que quand je vais les bloquer, ça se verra beaucoup moins. Et puis bon, elles seront sur mes jambes. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème. Donc voilà, chaussettes presque finies. Et finalement, j'ai tricoté sur mes petits gants. Donc voilà, ça c'est des petits gants avec de la laine que j'ai filé moi-même. Je n'ai pas de patron. Je les improvise. On verra bien ce que ça donne. Hop. Donc pour le moment, hop, ça donne ça. Bon voilà. Et là, j'ai été obligée d'arrêter parce qu'en fait, il me fallait il me faut des doubles pointes pour pouvoir travailler les doigts. Et je n'avais pas de double pointe avec moi. Donc là, j'ai commencé à essayer de le faire avec mes aiguilles circulaires. Mais ce n'est pas possible. Donc j'ai été obligée d'arrêter. Ce n'est pas grave. Je vais continuer dans la semaine. Voilà. Pour le moment, je les aime bien. Ils sont rigolos. Et je pense faire un doigt de chaque doigt de différentes couleurs. Un et deux. Voilà. Et la laine est super douce. J'adore tricoter avec la laine que j'ai filée moi ou que quelqu'un file pour moi. C'est pareil. Mais la laine filée main, c'est quand même autre chose que la laine filée par une machine. Et sinon, j'ai aussi spiné pas mal. Mais bien sûr, je n'ai pas ma mini-roue. Je reviens. Et je suis revenue décidément. Je ne suis vraiment pas préparée. Je vais tout laisser dans le salon. Donc la mini-roue est ici. Donc, j'ai fini de faire mon gradient d'orange. Donc, il est... J'ai fait le ply. C'est Navaroply. Pour pouvoir garder les couleurs ensemble et le grader ensemble. Donc, il faut que je le lève de la pelote, de la bobine là et que je lui fasse prendre son petit bain. Mais j'ai l'impression que je m'en sors beaucoup mieux. Côté twist, ce n'est pas over-twisté comme les autres que j'ai faites. Donc voilà. Comme quoi, quand on s'entraîne, on s'améliore. Et... Si j'ai aussi... C'est tombé quelque chose, ce n'est pas grave. J'ai aussi tricoté sur mes petites balles de fibres arc-en-ciel. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais au milieu du orange. C'est là et là. J'ai commencé jaune. Enfin, j'ai fait la moitié du jaune. Il ne me reste plus que ça de jaune. Donc, c'est bien. C'est fini. J'ai la deuxième bobine identique. Avec... Donc, on ne voit pas. Mais au milieu, il y a du rouge, du orange et du jaune. Et ensuite, je vais faire un two-ply. Je vais twister ces deux ensemble pour faire un two-ply. Un two-ply, une pelote jaune, une pelote orange, une pelote rouge. J'ai déjà fait les violets et il me reste les bleus et verts qui sont là. Donc, voilà. J'en ai fait la moitié. Comme je n'ai pas de projet en tête, je ne sais pas exactement ce que je vais en faire. Ce n'est pas urgent. Ça, ça va aller dans mes lents. Voilà. Donc, c'est tout ce que je fais. Mais bon, pendant cinq jours, ce n'est pas mal, déjà. J'ai aussi lu deux livres. Oups. J'ai lu celui-ci. Oups. Voilà. « Terre des oeuvres » « Y'aune de Camille à la perle ». C'était pas mal. Ce n'est pas le meilleur livre que je n'ai jamais lu, mais c'était très prenant. C'est pas mal. C'est un gros pavé. Et j'ai lu celui-là, « La sorcière du palais » de Sophie Bérubé, qui est une auteure québécoise. Apparemment, c'est son deuxième livre. C'était bien. Ça s'est lu super vite. Ça s'est écrit super gros et tout. Je l'ai lu en un jour. C'était pas mal aussi. Ça m'a donné envie de lire son autre livre. Voilà. Si jamais vous le voyez dans une librairie, une bibliothèque, je vous le conseille. L'autre aussi. Je vous le conseille, celui-là aussi. Donc oui, les vacances, c'était beaucoup de lecture. Brut de tricot. On a fait des raquettes, du ski de fond, des balades. Il faisait super froid. On avait des températures, même si c'est la première semaine de décembre. Avant la mi-décembre, on avait... Et que techniquement, ça n'est pas encore l'hiver vu que l'hiver est le 21 décembre. On avait quand même des températures bien diverses, des températures plutôt de janvier, février, avec des moins 30 la nuit, des moins 20, moins 20, moins 25 en température ressentie pendant la journée. Donc, il faisait pas chaud. Heureusement, on a des bons habits et ça va. Quand on est actif, ça va. Mais voilà. Mais c'était vraiment très bien. On a mangé beaucoup de fromage aussi. Dans cinq jours, on s'est quand même fait trois raquettes. Mais bon, il faut bien arriver à qu'on a de le froid. Donc, voilà. Donc, c'était très bien. Et maintenant, retour à la vie normale. Demain, je reprends le travail que pour quelques jours. Je reprends jusqu'au 24. C'était tout. Et voilà. Donc, c'est à peu près tout. Oh ben non, attendez, je faisais pas mon truc. J'ai mes nouvelles janvier aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis pas souple. Donc, ouais. Voilà. Je les aime beaucoup. Oui. Donc, pourquoi est-ce que c'est devenu des... J'envierais pas des leggings, vous allez me demander. Je sais que très nombreuses, dans les commentaires, les votes étaient plus en faveur des leggings que des janvier. J'étais assez d'accord, mais c'est devenu des janvier pour deux raisons. Premièrement, c'est que, voilà, ça, c'est une pelote de laine. Donc, j'avais pas assez de laine pour continuer plus que ça. Mais, bien sûr, la laine, j'aurais pu en racheter. Surtout, j'ai de la chance. Neatpix, donc, je sais pas, j'ai acheté cette pelote il y a peut-être deux ans. Et donc, la laine Felici de Neatpix, en fait, ils changent de couleur tous les, je sais pas, ils ont un badge d'une couleur, enfin, un badge de cinq ou six couleurs. Puis après, quand il n'y en a plus, il y en a d'autres qui reviennent et ainsi de suite. Et en fait, en regardant dans leur magasin, en ce moment, ils ont cette couleur. Donc ça, ça s'appelait Rustic Cabin. Et je crois que maintenant, elle s'appelle Modern Rustic Cabin. Mais c'est la même chose. C'est les mêmes rayures, les mêmes couleurs. Donc, ça aurait peut-être pas été exactement les mêmes tons, mais j'aurais pu. On continue avec ça. Mais la raison principale pour laquelle ce sont des jambières et pas des leggings, c'est qu'en fait, ma gauge est trop lâche pour que ce soit des leggings. Du coup, vu que le tissu est quand même pas très serré, ça aurait poché aux genoux, ça aurait pas été très beau. Donc, vous pouvez voir que la laine n'est quand même pas trop de structure. Il aurait juste fallu le prévoir au départ de faire des leggings et utiliser, je crois que j'ai utilisé des aiguilles size 8. Il aurait fallu utiliser des 7 ou même des 6 pour faire un tissu plus compact et qui tienne mieux. donc je ne dis pas que je ne ferai pas de leggings parce que c'est certainement pas la même couleur. Dommage parce que j'adore cette couleur. Mais je pense que je risque de faire des leggings dans le futur. J'ai déjà fait une paire de leggings. c'était des leggings de Stephen West. Je ne recommande pas le patron. En fait, parlons de Stephen West deux secondes. Ok, c'est un génie. Il sort, je ne sais pas combien de patrons par mois et ils sont tous vraiment différents, vraiment originaux. On voit de suite quand on voit un patron de Stephen West, on voit que c'est Stephen West qui l'a fait ou un copycat de Stephen West. Il a quand même son style à lui. tout ça, je veux bien. Mais je pense quand même que le problème de sortir autant de patrons, c'est qu'ils ne sont pas tous super bien faits. Son patron de leggings, j'étais quand même un peu déçue parce qu'il y a des erreurs dedans. Vraiment des erreurs d'inattention du style. Il parle de taille de manche. Excusez-moi, mais sur des leggings, il n'y a pas de manche. Donc, ça aurait été un petit peu... On voit bien qu'il a un template de patron et où il a fait des copiers-collés et où il a oublié de se relire. Bon, moi, quand je paye un patron 7 ou 8 dollars, je me rappelle de comment c'était, j'attends au moins que la personne qui a écrit le patron se relise pour être sûre qu'il n'y a pas des conneries comme mesurer les bras. Bon, je ne suis pas bête, j'ai compris. Les bras, c'est des jambes. OK. Ou bien, il y a plusieurs fois, si je me rappelle bien, plusieurs fois, ils disent switch to smaller middle. C'était là, mais j'ai déjà... Bon, ce n'est pas grave. Ce n'était pas bon premier tricot, je ne suis pas débile, j'arrive à comprendre. Mais bon, quand même, je pense pour quelqu'un de la notoriété de Steven West, il aurait pu demander à quelqu'un de le relire. Et surtout, ce patron, je ne me rappelle plus exactement. On commence par le haut, il faut faire... On fait le custom pour la taille, on tricote en rond toute la taille pour après séparer pour les jambes. Et en fait, il vous demande de tricoter et de séparer pour les jambes. Il y a ça. Il y a ça de corps. Je veux bien mettre des trucs de taille basse, mais là, c'est exagéré. C'était plus qu'un décembre, vous voyez la moitié de l'arrêt des fesses. Enfin bon, c'était... Je vous passe les détails. Si j'avais suivi le patron à la lettre, oui, j'aurais eu deux jambes avec ça de haut. Donc bon, ce n'est pas grave. J'ai pu... Oui, vu que ce n'était pas mon premier tricot, j'ai pu rectifier, regarder, me mesurer, me rendre compte que non, je n'avais pas besoin de ça, j'avais besoin d'au moins ça. Voilà. Et ce qui me tue, c'est que personne, dans les projets sur Ravelry, personne n'a trouvé qu'il y avait un problème. je l'ai fait assez dans le début. Donc peut-être que maintenant, il y a des gens qui ont des problèmes quand je l'avais fait il y a quelques années. Je crois qu'il y a peut-être une quinzaine de projets et c'était tout. Oh my God, Stephen, you are so awesome, blablabla. Oui, oui, je veux bien. Le mec, il est cool, il est original, il est... Mais merde, il peut relire, c'est pas trop. Non, je suis désolée, il n'a pas fait son leggings avec ça autour de la taille. Sur les photos, il n'a pas ça autour de la taille. Donc excusez-moi, mais pourquoi est-ce que dans le patron, il t'est dit tricotant en rond pour ça et après tu sépares pour les jambes. Non, c'est que le patron, il a fait sa paire de leggings, il a écrit le patron après, il a fait des erreurs, mais visiblement, personne n'a fait un test limite et ça, c'est quelque chose qui m'embête. Donc je lui avais écrit pour lui dire parce que si jamais vous avez un problème, écrivez-moi. Je lui ai écrit en lui disant excusez-moi, mais tu parles de bras, il y a des petits typos il n'y a pas de bras, etc. Jamais une réponse. Le mec, il est trop cool, il s'en fout. Ce n'est pas la peine de faire des... de rapporter des erreurs sur ses patrons si les gens sont trop cons pour... Ouais, si les gens sont trop cons pour dire entre les lignes et faire ce qu'ils ont à faire, c'est pas son problème. Donc j'avoue que c'est le dernier patron de Stephen West que j'ai acheté parce que cette histoire m'a un petit peu déçue. Quand tu es un grand designer comme ça, je pense que tu dois être irréprochable et montrer l'exemple pour faire tous les autres. Donc voilà. Désolée, je n'étais pas partie pour faire une tirade entre Stephen West. Je continue à penser qu'il a énormément de talent et qu'il fait des trucs très originaux mais je préfère donner mon argent à des gens qui sont des patrons plus mieux relus et qui ont été testés. Voilà. Et dernier... Je vous remonte mes jambes une dernière fois quand même, parce qu'elles sont magnifiques. Regardez comme elles vont... Oups ! Donc des fois, je les mets comme ça quand il fait vraiment très froid. Voilà, je les mets. Elle m'arrive à mi-cuisse. Sinon, là, en général, aujourd'hui, je les avais comme ça. Je les mets juste sur mes jambes. Et en fait, le fait d'avoir tout ce scrunch, là, ça me tient super chaud. C'est génial. Aujourd'hui, il neige. Là, il fait moche. J'étais comme ça dehors et j'étais trop bien. Donc voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais... Je pense que je ne vais pas enregistrer plus pour aujourd'hui. Donc je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada